Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Radinger, «Foi, vérité, tolérance ». Le Dieu d'Abraham Il importe de dire qu'Abraham fut un homme qui se savait interpellé par Dieu et qui modola sa vie sur cette parole. On pourrait, à titre de comparaison, penser à Socrate, à qui un daimonion, une remarquable forme d'inspiration, ne révélait rien de positif, mais barrait le chemin quand il était enclin à s'en remettre à ses seules idées ou à l'opinion commune. Que pouvons-nous savoir de ce Dieu d'Abraham? Il n'est pas le Dieu d'une nation déterminée, d'un pays précis. Il n'est pas le Dieu d'un élément particulier, par exemple l'air ou l'eau, qui, dans le contexte religieux de l'époque, était quelques-unes des plus importantes formes sous lesquelles se manifestait le divin. Il est le Dieu d'une personne, c'est-à-dire d'Abraham. Cette particularité de n'appartenir ni à un pays, ni à un peuple, ni à un domaine de la vie, mais d'être en lien avec une personne a deux conséquences remarquables. La première est que ce Dieu a toute puissance partout sur les hommes qu'il s'est choisis et qui lui appartiennent. Il peut accompagner la personne, la protéger, la guider, où il veut et où qu'elle aille. Ce Dieu peut disposer des pays comme il l'entend. Ce Dieu personne agit de façon translocale. Ce Dieu agit de façon transtemporelle. Sa dimension semble être, avant tout, principalement l'avenir. Tout l'essentiel est donné dans la catégorie de la promesse de ce qui va venir. La bénédiction, la terre. Dieu peut donc agir sur l'avenir, sur le temps. Cette intervention modifie le comportement de l'homme. Il doit toujours vivre au-delà du présent. Sa vie étant élargie vers quelque chose d'autre, de plus grand. Le présent s'en trouve relativisé. On désigne sous le terme de sainteté la particularité qu'a un Dieu d'être l'autre. Crise et élargissement de la foi d'Israël durant l'exil. Le Dieu des patriarches, le Dieu du Sinaï, est désormais devenu le Dieu d'un peuple, d'une terre, d'un mode de vie précis. Lors de l'exil d'Israël, la grandeur de ce Dieu, sa radicale différence avec les autres divinités des religions du monde, apparaît de façon éclatante. Et c'est alors seulement que la foi d'Israël acquiert sa plénitude. Ce Dieu est capable de laisser sa terre à d'autres parce qu'il n'est lié à aucune terre. Il peut accepter de voir son peuple vaincu pour, justement, par ce moyen, le réveiller de ses rêves de fausses religions. Il ne reçoit pas de directive de son peuple, mais il ne l'abandonne pas pour autant dans sa défaite. À l'encontre des conceptions universelles, il n'est pas non plus assigné au temple et au culte qui s'y déroulent. Les hommes nourrissent leurs dieux et les dieux conservent le monde. Des gens depuis l'époque de Salomon, le Dieu personnel des patriarches, avaient été pleinement identifiés aux dieux universels, créateurs, que connaissent toutes les religions, comme le Dieu qui, n'ayant pas de compétences pour les intérêts particuliers, les dépasse dans un culte universel. Cette identification accomplie dans son principe devient force de survie. Israël n'a pas de dieux particuliers. Il vénère seulement le Dieu unique. Ce Dieu a parlé à Abraham et élu Israël, mais il est en réalité le Dieu de tous les peuples, le Dieu universel qui conduit toute l'histoire. Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Il ne saurait être lié par les hommes, parce que tout lui appartient. Le livre de Daniel formule, Daniel 3, 38, suivant.